bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo il fait très très chaud à la maison je suis vraiment très heureuse parce qu'on se retrouve pour un all mode et tryon ça fait une éternité que je n'avais pas tourné ce type de vidéo et vous savez que je crois que c'est le type de vidéo que je préfère tourner sur la chaîne si vous ne me connaissez pas je m'appelle maya vous pouvez bien entendu vous abonner à cette chaîne activer les notifications ce qui vous permettra d'être informé des nouvelles vidéos et si vous avez envie de voir des looks en avance et bien écoutez vous pouvez vous abonner à mon petit toc et instagram si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un coeur sous la vidéo parce que d'abord ça fait plaisir et ensuite pour ne rien vous cacher c'est quand même important pour la visibilité des vidéos sur youtube j'ai pas mal de choses à vous présenter je vais commencer d'abord par deux robes de chez Massimo Beauty si vous entendez des petits bruits à côté sachez que c'est Diego si vous me suivez sur instagram vous savez qui est Diego sinon je vous le présenterai de manière un peu plus officielle dans une prochaine vidéo et je vous mets également la référence de tous les articles dans la barre d'infos si certaines pièces ne sont plus dispo je vous mettrai des liens similaires on va commencer d'abord par cette robe que je n'ai pas je crois que ça fait une semaine que je l'ai reçu je n'ai pas encore ouvert alors pour vous expliquer la petite histoire si jamais vous me suivez sur tiktok j'avais un mariage au mois de juin et au mois de juin je n'avais pas eu le temps d'aller chez la couturière je voulais mettre une robe de la boutique je n'avais plus le temps d'aller chez la couturière ensuite j'avais acheté une autre robe chez Zara mais qui me plaisait moyennement de toute façon elle était trop grande je n'avais pas le temps d'aller chez la couturière bref le vendredi soir je n'avais toujours rien à me mettre et j'étais allée chez Massimo Beauty j'avais trouvé une robe qui me plaisait beaucoup alors je l'avais acheté chez Massimo Beauty alors qu'elle était bien trop grande et donc finalement je l'ai commandé sur le site parce que la taille X7 n'était plus disponible en boutique non 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 et donc ça y est c'est un nouveau jeu et j'avais trouvé cette robe qui me plaisait beaucoup alors qui existe dans deux couleurs vous l'avez reporté dans le try-on plus en détail mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le détail en bas ça c'est une robe qui est un petit peu difficile à porter dans la mesure où c'est noir et kaki moi personnellement je n'ai pas aimé la porter avec une paire de sandales dorées ça sera surtout avec une paire de sandales noires que j'ai en journée avec un panier et le soir avec un petit sac noir et une belle paire de boucles dorées c'était une robe que j'aurais beaucoup aimé porter pour le mariage parce que je trouvais qu'elle était assez simple et chic mais malheureusement ça n'a pas été possible alors l'autre jour j'ai craqué parce que je pars en vacances au mois d'août et c'est un hôtel qui est vraiment très joli et le soir c'est un vrai plaisir de s'habiller j'ai gardé deux robes de ma boutique vous savez les robes Onelia qui sont longues et très agréables très belles pour le soir ou la journée et je voulais me racheter aussi une troisième robe pour le soir alors celle-ci que j'ai essayé en boutique et qui me plaît beaucoup en fait j'ai vraiment craqué sur la couleur donc là pareil je pense que ça sera je vais la porter avec des chaussures, des sandales noires et j'ai beaucoup aimé sa simplicité, le tissu vous voyez je me rapproche on est sur une espèce de mort dorée qui me plaît elle n'est pas très très longue donc parfaite également pour les petites et j'ai pris une taille XS je suis vraiment partie sur ma taille habituelle attendez je vérifie quand même je ne veux pas vous dire de bêtises oui j'ai pris la taille XS elle était au prix de 89,95 euros elle est très jolie pour le soir facile à porter on peut également la reporter en journée mais celle-ci je vais plutôt la porter en soirée pour faire un petit dîner elle est quand même alors celle-ci forcément est plus légère pour la journée celle-ci est un petit peu plus lourde et moins agréable à porter je n'ai pas acheté grand chose chez Zara cette année par contre il y avait cet ensemble qui me plaisait beaucoup je vais juste vérifier la composition parce que je pense que ça n'est pas 100% lin vous avez voilà c'est bien ce que je pensais 50% de lin, 50% de viscose j'avais beaucoup aimé cet ensemble gilet sans linge vous portez comme ça ça fait un très joli décolleté on peut le mettre sur un jean ou sur un short personnellement j'aime beaucoup le rendu la couleur forcément beige me plaisait beaucoup parce que je trouve que ça va aussi bien avec un bas noir, du blanc, du bleu etc enfin forcément le beige ça va avec tout je l'avais trouvé bien coupé alors ce qui fait qu'il tient bien c'est qu'il n'est pas 100% lin parce qu'en fait j'ai acheté un pantalon palazzo en lin chez Zara d'ailleurs il faut que je regarde si c'est 100% là je l'ai porté quand j'étais à Marrakech je l'avais fait raccourcir par la couturière je l'ai passé en machine et il a raccourci et il m'arrive au dessus de la malléole donc je vous montrerai celui-ci par contre il est plus qualité je ne vous le recommande pas du tout et comme j'aimais beaucoup ce pantalon je voulais quand même un pantalon en lin assez habillé je l'ai racheté du coup je l'ai directement passé en machine sans l'amener chez la couturière et il est à la longueur parfaite donc ça veut dire qu'il a raccourci de ça en machine enfin bref je vous montrerai après et j'ai pris le short pour aller avec parce que vous savez que moi je porte beaucoup de shorts l'été qui est taille haute vraiment très confortable j'ai pris un 36 pour être plus à l'aise l'été voilà ça fait un très joli ensemble on n'est pas obligé de rajouter une ceinture parce qu'il y a le gilet qui vient par-dessus ça avec une paire de sandales plates ça fait vraiment son effet si vous pouvez aller travailler avec aussi selon votre travail ça peut être très beau pour aller travailler sinon vous pouvez aussi débarrer mettre le short avec un débardeur le gilet avec un pantalon donc pour le bas j'ai pris une taille S et par contre pour le haut je l'avais commandé en S et en S c'était bien trop grand je l'ai commandé en XS et même en XS il est encore un petit peu là figurez-vous qu'en cherchant les vêtements dans le placard pour faire la vidéo je suis retombée sur cette robe j'avais complètement oublié que je l'avais acheté mais alors moi je pense que je vais la mettre du coup cette semaine c'est une robe marinière que j'avais acheté chez Zara je ne sais pas si elle est disponible pour vous dire la vérité parce que je crois que ça doit faire un petit bout de temps je crois que j'ai dû l'acheter au mois de mars au mois d'avril j'avais pris une taille S et alors oui je me souviens parce qu'en fait j'avais vu cette robe pas mal passer sur les réseaux sociaux et je me dis oh là là pourquoi tu l'as acheté tout le monde la porte mais bon écoutez elle est très jolie bien agréable pour l'été je vous mette bien entendu la référence si je la trouve sinon je pense que vous pourrez la trouver sur Vinted et j'avais aimé en fait ce côté très simple de robe long facile à porter la matière est assez douce je l'avais pris dans une taille S je crois d'ailleurs qu'elle était disponible en noir et blanc je me demandais s'il y avait une fente non il n'y a pas de fente et au niveau de la longueur c'était vraiment parfait donc celle-ci vous la verrez porter et je l'aime beaucoup porter c'est parce que l'idée c'était de la porter avec des mules noires que j'ai et un petit sac et un petit sac et une jolie paire de lunettes de soleil d'ailleurs je pense que celle-ci va partir avec moi pendant les vacances pour notamment aller faire des visites etc c'est le genre de robe facile à porter alors ensuite cet ensemble en jersey de lin ASB c'est une marque que j'ai pu redécouvrir vraiment en passant devant par hasard il y a quelques années vous savez il y avait la mode des gilets avec des boutons c'est une très belle marque française avec des tissus qui sont absolument magnifiques j'ai complètement craqué pour cet ensemble en jersey de lin donc si vous me suivez sur Instagram ou sur TikTok vous avez déjà pu le voir vous avez donc très beaux tissus en jersey de lin donc là en noir ça ressort toujours mal en vidéo d'ailleurs ce soir j'ai une sortie donc je me demande si je ne vais pas le porter très joli col montant vraiment un tissu extrêmement agréable pour l'été et vous avez le pantalon forme jogging de ville très chic avec une taille élastique à porter en taille haute ou en taille basse en fonction de ce qu'on aime avec des poches bien entendu pas du tout transparent et en bas je l'avais fait raccourcir chez la couturière parce qu'il était un petit peu trop long donc on est vraiment sur un ensemble minimaliste chic très facile à porter au quotidien le matin moi ce que j'aime beaucoup ce sont portées des ensembles parce que le matin quand vous n'avez pas d'idée ou si vous êtes prise etc vous enfilez votre top votre pantalon mettre une paire de sandales un sac et vous êtes prête et vous rajoutez simplement quelques bijoux donc très belle qualité de tissu je ne sais pas s'il est encore disponible je sais que le pantalon était disponible dans d'autres couleurs qui étaient aussi très sympas sinon je pense que vous pouvez aussi le trouver en boutique ou téléphoner en boutique je sais qu'à Nice il y a un ANSB la boutique est derrière le corselle pour le haut j'avais donc pris un S parce qu'il n'y avait pas d'excès de mémoire et pour le bas j'avais pris également un S et moi vous savez j'aime beaucoup porter oversize ça ne me pose pas de problème donc je trouvais que l'ensemble avait un petit côté un petit peu loose que j'aimais beaucoup donc ça fait un ensemble un peu casual chic que je trouve vraiment très chouette alors il faut savoir que je suis une grande passionnée de panier je ne porte pratiquement que ça l'été j'avais acheté un très joli sac à Marrakech que je vous avais présenté dans le hall Marrakech donc je vous invite à aller voir la vidéo c'est une marque qui est à Marrakech c'est une très jolie chose et j'avais complètement craqué sur le panier l'OEV c'est la première fois que j'arrive à prononcer le nom de cette marque correctement et j'avais pris le petit modèle parce qu'en fait l'idée si vous voulez c'était vraiment de pouvoir le porter en ville donc bon bien évidemment on paye le prix de la marque ça n'est pas donné puisque c'est un panier mais c'est vrai que j'avais complètement craqué sur la forme le modèle il est petit il est extrêmement pratique à porter je trouve qu'il va avec plein de looks et je le trouve vraiment très chic très beau voilà j'avais adoré tous les détails je pense que si vous êtes si vous êtes abonné à des comptes Instagram de mode ou sur TikTok vous avez dû le voir passer plusieurs fois moi c'est vrai que je l'avais acheté en début de saison ce que je fais pour ce panier dans la mesure où il est complètement ouvert je mets toutes mes affaires dans une j'en ai gardé deux pour moi une trousse pour le voyage et une autre que je garde pour mettre dans ce sac donc ça c'est une une trousse que j'ai sur la boutique et du coup je mets toutes mes affaires dedans et je mets voilà je mets la pochette dans le panier avec mes essentiels pour la journée comme ça tout est fermé et vous voyez c'est parfait au niveau de la contenance c'est un très joli panier qui me plaît beaucoup que je porte très souvent alors j'ai une grande passion pour les chaussures comme vous le savez ainsi que les sacs parce que ce sont vraiment les accessoires qui vont complètement modifier une tenue voilà si on n'a pas l'accessoire adéquat des chaussures de mauvaise qualité ou un sac qui fait un petit peu cheap ça peut complètement vous tuer un look et en même temps en fonction des accessoires vous allez pouvoir vraiment modifier le style d'une tenue pareil vous voyez une paire de boucles d'oreilles en fonction du style de la boucle d'oreille ça va changer le style de votre tenue vous pouvez avoir une tenue toute simple et porter une boucle d'oreille un peu plus imposante ça va vraiment donner un côté un peu plus soirée à une robe donc j'avais craqué pour trois paires alors d'abord je vais vous montrer les Clarisse Véro alors les Clarisse Véro je ne connaissais pas du tout cette marque très honnêtement alors c'est pas un achat que je regrette dans la mesure où les chaussures me plaisent beaucoup je les ai achetées pour les vacances l'été quand je partirai cet été parce qu'il faut savoir que des fois je fais des achats en fonction des situations c'est à dire je me visualise dans un endroit avec telle ou telle pièce donc je me suis comme ça j'ai et donc j'avais craqué pour ce modèle alors style Birkenchtot je ne sais jamais prononcer cette marque mais que je trouve quand même plus originale et moins vue et j'avais craqué sur cet imprimé et cette couleur parce que moi qui porte beaucoup de blanc vous voyez comme la blouse aujourd'hui je trouvais que ça allait donner un petit coup de peps dans les tenues donc c'est vrai que vraiment l'imprimé est très beau j'aime beaucoup la boucle ce mélange d'espèce de serpent avec ce rose rouge ce marie très bien et ça fait vraiment un petit look très sympa avec des jeans là j'ai un jean de la boutique que j'aime beaucoup je porte très souvent et ça passe vraiment très très bien avec une blouse aussi comme ça ou un jean blanc donc pour cette pointure j'ai pris mon 38 habituel et c'est vraiment parfait au niveau de la pointure où je vérifie pointure 38 alors vous pouvez moi je voulais resserrer quand même un petit peu pour que ça soit moins large mais en fait je me suis rendu compte qu'en resserrant c'était vraiment pas bon donc du coup je les laissais comme je l'avais acheté elles sont pas données honnêtement je me suis fait un plaisir mais c'est pas honnêtement c'était pas l'achat essentiel c'est que j'ai fait un petit blocage dessus parce que je savais que je partais en vacances et je me suis visualisée avec par contre la dernière fois je les ai portées toute une journée c'est ça que je vais vous préciser et quand je suis rentrée à la maison le soir je me suis rendu compte que les chaussures avaient des teintes sur mon pied donc j'avais le pied rouge et bon après c'est parti sous la douche bien sûr mais c'est le détail qui m'a quand même un petit peu dérangée je suis pas sûre que je rachèterais une paire de cette marque ensuite j'ai acheté une paire de Kajak parce que les Kajak j'ai deux paires de Kajak que j'ai depuis je crois que la première paire de Kajak que j'ai j'ai dû l'acheter il y a 10 ou 12 ans et les chaussures m'ont pas bougé ce ne sont pas des chaussures que je porte tous les jours mais je trouve qu'elles vont avec plein de choses dans le dressing notamment avec des shorts avec des robes longues avec des jeans etc ah non je n'ai pas pris la bonne paire j'ai pris une ancienne paire je vais vous chercher les bonnes il y a vraiment de formidables chez Kajak si vous êtes du côté de Saint-Tropez et que vous allez à la boutique personnellement j'ai un pied très fin la première paire de Kajak que j'avais acheté en boutique ils avaient refait la chaussure à mon pied vous pouvez également de mémoire je crois les faire personnaliser et vraiment ce sont des chaussures que vous pouvez ensuite faire réparer si vous le souhaitez donc celle-ci je les ai acheté dans une boutique à Nice je les trouve absolument magnifiques si vous connaissez aussi ma boutique les looks qu'on a fait on a fait un look avec ces chaussures avec un short noir noir de la boutique et avec un t-shirt noir j'ai adoré le look et alors donc les voici elles sont vraiment je les trouve absolument magnifiques les lanières ce que j'aime beaucoup ce sont les lanières qui sont extrêmement fines et bien entendu ça se ferme comme ça sur la cheville alors en revanche je suis allée chez le cordonnier parce que certaines personnes ne le font pas moi personnellement dès que j'ai une nouvelle paire de chaussures de manière systématique je vais chez le cordonnier parce que sinon je sais que je glisse dans la rue donc je les ai je les ai fait reprendre là ici et ici elles sont hyper confortables et ce que j'aime justement c'est que il faut savoir que la sandale à lanières revient en plus très fort cette année au niveau de la tendance pareil aussi pour les chaussures pour les sandales en raffia vous avez notamment une très belle paire de sandales en raffia chez Isabelle Maron mais honnêtement je ne les ai pas prises parce que j'ai les Cézanne de l'année dernière qui me conviennent parfaitement mais les raffia de chez Isabelle Maron je les trouve vraiment magnifiques et je vous mettrai aussi un lien de sandales en raffia moins cher à plus petit budget que j'avais trouvé très joli également sur internet je vous mettrai tout ça sur la barre d'infos donc celle-ci je vous mettrai la référence bien entendu chez Kajak je prends toujours ma pointure habituelle à savoir un 36 je sais qu'on peut commander sur le site internet donc je vous mettrai également le site internet et celle-ci avec vous savez j'aime beaucoup aussi les porter avec le jean sister de la boutique le short noir de la boutique une robe longue et un joli panier elles sont et puis la qualité est vraiment extraordinaire si vous aimez ce type de sandales vraiment je vous recommande vivement les Kajak mais il faut savoir quand même que cette année les sandales que je porte le plus et d'ailleurs des fois quand je fais des looks du jour j'ai dit ah non non j'ai honte je vais changer de chaussure elles vont croire que je ne porte que celle-ci mais c'est vrai que je les porte presque tous les jours je les adore ce sont celles-ci les sandales 7 de ma boutique je crois que ce sont les sandales que je porte le plus cet été écoutez je les trouve c'est pas pour vous les acheter du tout mais je les trouve juste extraordinaire j'adore la couleur la couleur ça va avec tout ça va avec des palazos des robes blonds des shorts elles sont d'inconfort mais c'est juste le rêve absolu et elles ne bougent pas c'est à dire j'ai dû les porter au moins une quinzaine une vingtaine de fois on dirait qu'elles sont neuves elles sont juste c'est ça elles sont le cuir vraiment je suis vraiment très très contente parce que c'était un test pour moi le cuir ne bouge pas les petits clous dorés voilà je trouve que c'est vraiment le petit détail elles sont fabriquées au Portugal et le cuir regardez on dirait que je viens de les avoir elles sont toutes neuves et en fait pas du tout je crois que je les porte depuis qu'ils commencent à faire beau à Nice et j'avais alors celles-ci elles sont plus dispo mais que j'adore aussi qui étaient aussi sur ma boutique les sandales Seattle parce que je trouve vraiment très belle très très jolie aussi avec des robes longues et j'avais un mariage donc au mois de juin et je voulais me racheter une paire de sandales dorées parce que j'ai les sandales dorées de chez Cézanne mais je vous avoue que le talon carré ça allait être moins joli avec la tenue que je voulais porter bref j'avais commandé une paire de chaussures chez Jeanne voulant et j'ai commandé ces sandales dorées avec un petit talon et je me suis dit pour la journée ou pour la soirée pour le mariage ça sera pas mal alors je vais vous donner honnêtement mon avis je les trouve vraiment très jolies vous voyez sur le vous avez une petite lanière ensuite elle s'attache au niveau de la cheville un tout petit talon donc confortable au niveau du prix je crois que je ne m'en souviens plus mais je sais que franchement c'était pas donné je les avais acheté pour le mariage et en fait fatalité je ne les ai pas portés pour le mariage donc pour l'instant je ne les ai pas portés je les avais apportés chez le cordonnier alors pour être vraiment très honnête avec vous c'est un achat que je regrette elles sont jolies niveau qualité mais je ne sais pas je n'ai pas le coup de coeur voilà donc je me demande peut-être que je les revendrai sur Vinted je crois que j'ai oublié de vous présenter certaines pièces bon écoutez si tel est le cas de toute façon je vous les présenterai dans le prochain vlog qui va sortir sur Youtube ce mois-ci ou début août de mémoire dites moi dans les commentaires la pièce que vous avez préférée vous savez que j'aime particulièrement vous lire et vous répondre sur Youtube j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo je vous embrasse bien fort à très très vite bye bye